Merci de nous retrouver toujours à bord du plein de super dans un instant sur la banquette arrière Jean-Louis Aubert qui est la preuve vivante qu'on peut très bien vivre sans téléphone. On a rendez-vous où ? Ici, là. Oh, ils l'ont laissé sous la pluie. Oh yeah ! Je monte là ? Ouais ! Ça va Jean-Louis ? Alors monsieur Jean-Louis ? Bonjour. Alors première question, Jean-Louis Aubert. T'es content ? Ouais. Tu aimes le cuir ? Très très beau. Tu aimes le côté un peu cosy ? La cabine de pilotage, là. Nous survolons actuellement. Yvan ? Ouais ? Je crois que vous êtes trompé de place. Ah oui, c'est juste. Attends, on va permuter Jean-Louis, si tu permets. Ah, bon, pardon. Ça me rappelle mes vacances avec Bruno dans la Volkswagen à Ridos. Ah oui, c'est vrai. On en a fait d'autres. Voilà. Je te laisse ton accessoire. Voilà, ça c'est à Bruno parce que tu sais, il est pointillé. Très bien. L'album H est sorti maintenant, il y a un an. C'est toi qui a produit ? J'ai peur. Non, c'est bon, ça va aller Bruno. C'est toi qui a produit celui-là ? Produit, oui, je m'occupe. C'est-à-dire que j'ai pris personne pour m'indiquer un peu le chemin à prendre en studio. Mais j'aimerais bien aussi travailler avec des gens. Il y a quelques personnes que j'estime dans le monde avec qui j'aimerais bien travailler. Je ne sais pas quoi. Il y a par exemple quelqu'un comme Lannoy avec qui j'aimerais bien travailler. Mais bon, il travaille avec des gros, grosses pointures. C'est dur de... Je ne sais même pas s'il serait intéressé déjà. Mais ça pourrait être un ami aussi. Ça pourrait être quelqu'un qui ne connaisse rien à la musique. Ça pourrait être un peu comme celui qui avait fait London Calling avec les classes. Quelqu'un qui bousille ce que je fais et qui, quand je suis trop scolaire, quand je suis trop appliqué, me foufile des coups de pompe, vienne me mettre de la bière dans mon piano. Mais bon, le faire soi-même, c'est pas mal aussi parce qu'on apprend beaucoup. Puis on apprend à s'écouter, à prendre des décisions surtout. Parce que je me suis aperçu qu'avec plein de producteurs que j'ai eus avant, les gars, je dirais, I think here I don't like... No, it's alright, Jean-Louis, I promise, it's alright, you listen to the mix, it's great. Bon, j'ai écouté le mix, je dis, I still think there is something I don't like in the crew. No, it's alright, you'll see when the album... Et après, trois ans après, je dis, ce morceau, j'avais raison, il y a quelque chose qui me déplaît. Je sais pas si j'avais la solution à ce problème, mais peut-être si j'avais été tout seul en face, j'aurais peut-être trouvé quelque chose. Ou alors je me serais aperçu que c'était impossible. Quand tu composes des chansons, tu l'imagines, l'auditeur, enfin celui qui va recevoir le disque ? Bon, je regarde déjà comment je réagis, comment des proches réagissent. Mais quand j'ai l'image de quelqu'un qui écoute, Curieusement, j'ai deux images, c'est quelqu'un dans une chambre de bonne à Paris, sous un toit, avec un petit transistor, très tard la nuit, qui écoute la chanson, seul à seul avec la radio. Je pense souvent à lui ou elle, c'est une personne qui doit rappeler quelque chose quand j'avais 16 ans, et où tu peux être assez écorché vif et vraiment entendre la chanson et qu'elle te fasse quelque chose. Je pense à cette personne et je pense à un gardien de parking aussi. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai un gardien de parking que j'ai vu, Gare Saint-Lazare, d'un côté, en dessous, au quatrième parking et qui avait le petit transistor aussi. Et son salaire, il était payé à ne pas vivre, quoi. Je trouve que le meilleur état, c'est un mélange de tristesse et d'optimisme. Quelque chose de solitaire, d'un peu triste avec une lumière allumée. Bien. C'est un peu pour eux que nous allons maintenant regarder Toi que l'on nomme pas, qui est donc extrait du dernier album de Jean-Louis. On va regarder un truc. Ah oui, il y a la télé. Il y a la télé juste là. Tu le crois pas ? Jean-Louis, je crois que Rock and Folk t'a consacré à un dossier cette semaine ou ce mois-ci. Ouais, j'ai pas lu encore. Et Rock and Folk évoque, je pense, ta gentillesse, entre autres. Est-ce que c'est une qualité qui s'entretient, la gentillesse ? Non, mais je suis pas sûr d'être gentil, vraiment. T'es un sale con, alors, en fait. Je suis peut-être un sale con. Non, je suis pas un sale con, non, non. Je sais pas comment réagir à gentillesse. Une fois, j'ai vu Roger Hanin qui, je pense, on lui a demandé ce qu'il voudrait avoir écrit sur sa tombe ou ce qu'on voudrait qu'on retienne de lui après sa vie. Il a dit, je voudrais qu'on retienne de moi que j'étais gentil. Et... Eh ben, j'ai toujours pas trouvé ce que je pensais de sa réponse. Je trouvais que ça allait assez bien avec lui. Est-ce que tu me prêterais d'Issac ? Oui, je te les prêterais. Tu vois que t'es gentil. Bon, question suivante. Ben, alors, tout à l'heure, j'ai... Il y a mon pote, le pompiste, là, qui m'a dit que tu étais lancé dans l'humanitaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fou ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va parler d'un village à Hirira. Je sais même pas comment, d'ailleurs, comment vous l'avez su, tout ça. J'ai simplement rempli le papier et envoyé un petit chèque. C'est très bon. C'est rien, quoi. C'est rien du tout. Ouais, mais enfin, il paraît qu'ils ont tous des Adidas neuves, maintenant. Bien sûr que j'ai pu le sentir. C'était pour faire leur école, en plus. Mais en plus... C'est pas dans ces endroits-là que j'ai senti... Le plus des misères. Non. La pauvreté, oui, mais pas la misère. C'est le troisième clip que tu réalises avec Seb Janiac. Bon, apparemment, ça se passe plutôt bien avec Seb. Seb, c'est bien, déjà. Ouais. Puis les clips et aussi beaucoup les photos. Seb, c'est bien. C'est pour ça que t'es félicite. Elle est facile. C'est un bon chemin. Un bon bourrin. Pourri, quand même. Il y a une forme de fraternité avec lui. Il y a quelque chose de très profond. C'est pour ça que j'ai très confiance avec lui. Faire des photos avec lui, c'est pas... C'est pas comme avec quelqu'un d'autre. C'est... Il te trahira pas, c'est ça que tu veux dire. Mieux que ça, parce qu'il va rajouter quelque chose à ce que je suis. Il va rajouter... Il va mentir un petit peu, alors. Non, il va rajouter lui-même. On arrive, les gars. Très bien. Merci, Bruno. Jean-Louis, est-ce qu'il y a des dates bientôt de tournée ? Ouais, on est en tournée jusqu'en décembre. J'espère qu'on se dérave. Vous venez au concert. Merci, mon petit Jean-Louis. Ouais, à Paris, parce que nous, on n'a pas l'occasion beaucoup de se déplacer. Quoi qu'on ait une voiture, je veux dire, mais bon. Salut, Jean-Louis. Ciao. Merci. Ah ! Tout de suite, il va. Quelques précisions quant aux dates de Jean-Louis Aubert sur Seine. Il sera le 30 octobre à Troyes, le 4 novembre à Lyon et le 13 novembre à Aix-en-Provence. Voilà. Ça y est, t'as filé les dates ? Ouais, j'ai filé les dates. OK. Salut, là !